... Bonjour Abdel, c'est bien dommage cette défaite là-dedans. Pourtant on sentait que vous aviez les moyens de revenir. Et malheureusement vous n'avez pas réussi à concrétiser ça par un but qui aurait fait que vous auriez au moins arraché le nul. Je pense qu'il nous a manqué aujourd'hui, c'est l'efficacité devant le but. Parce qu'on avait pas mal de possibilités et des occasions comme vous l'avez dit. Et malheureusement on manque de rigueur sur un coup de pied arrêté, on prend encore une fois un but. Je pense qu'il nous a fait mal. Et après il ne faut pas oublier que les conditions aujourd'hui étaient un petit peu difficiles. Le vent, l'état des terrains, bon on ne se cache pas derrière ça. Mais je pense qu'aussi c'était un élément un petit peu obstacle pour revenir dans le match et même de le reporter. C'est une défaite qui fait mal quand même par rapport à la lutte pour le titre ou au moins pour revenir au premier rang. Quel va être le mot d'ordre pour les prochains jours ? Là on va attendre le résultat de ce soir. C'est vrai qu'aujourd'hui on est à 8 points le premier. On était dans l'obligation avant le match, c'est-à-dire de reporter le match pour rester dans la course. Je pense qu'aujourd'hui si Fleur et Mourégis et Sanoa gagnent leur match avec 12 points de retard, ça va être un petit peu plus compliqué jusqu'à la fin de saison. D'accord, et sinon quel sera l'objectif si on ne peut pas jouer le titre cette année ? Non, on est les compétiteurs, on va essayer de gagner match par match et après on fera le calcul à la fin de la saison. Pour l'instant il reste encore beaucoup de matchs et autant que mathématiquement c'est jouable, on ne va rien lâcher jusqu'au bout. D'accord, merci beaucoup.